La musique du légendaire groupe Harmonium est en vedette dans un film qui sera en salle cette semaine. Émilie, il s'agit d'Histoire sans parole, Harmonium symphonique. Et c'est vraiment un film événementiel, donc, Sophie. Ça va arriver seulement quatre jours à partir de ce jeudi, parce que ce ne sont pas toutes les salles qui peuvent accueillir un orchestre symphonique, mais en revanche, toutes les salles de cinéma peuvent l'accueillir, justement. Ça va se promener un petit peu partout au Québec à partir de ce jeudi. Voici quelques images qu'on peut vous offrir de ce film d'Harmonium. Dans ce film événementiel, on vous invite à vivre l'oeuvre directement sur scène, juste à côté de la sympathique chef d'orchestre d'Inan Gilbert. Une place de choix qui a nécessité des prouesses techniques pour porter à l'écran un concert de ce calibre et rendre justice à sa musique. La complexité, c'était d'enregistrer tous ces gens-là qui avaient des micros individuellement, et puis de remixer ça avec Charles-Émile Beaudin du studio Piccolo, qui a fait un excellent travail, qui lui captait ce que les micros prenaient, ainsi que d'autres micros que lui avait mis sur scène, et puis il a remixé ça pour les salles de cinéma. Une trame envoûtante, dont les arrangements sont signés Serge Fiori et Simon Leclerc, qui nous bercent dans ce concert symphonique, accompagné des chanteuses Luz Dufault et Kim Ritarton, le chœur des jeunes de Laval et le guitariste Sylvain Kennell. Une immersion en plein cœur de l'oeuvre du groupe légendaire, Histoire sans parole, Harmonium, Symphonique, le film, sort en salle partout au Québec ce jeudi 11 avril, et c'est seulement jusqu'au 14 avril. Émilie Brassard, TVA Nouvelles, à Montréal.